bonjour c'est sophie de la société lilliputia je suis ici pour vous présenter les jeux de bain toujours très chouette au niveau de nos matières puisqu'en fait on a tout prévu pour que ce soit pratique pour papa et maman pour le nettoyage et pour l'entretien grâce à nos jouets en néoprène donc je vous rappelle le néoprène c'est la matière des combinaisons de plongée qu'on utilise donc pour jouer avec nos petits loups puisque en fait ça sèche très facilement et que l'eau ruisselle tout simplement en fait sur la matière ce qui est bien important à rappeler pour le néoprène c'est qu'il faut bien le rincer à l'eau claire après chaque utilisation et le faire sécher pour éviter les dépôts d'huile et de savon donc j'en commence ici par les trois balles de bain vous avez une grande vous avez une moyenne et vous avez une petite donc ce sont trois balles de bain qui flottent à la surface de l'eau que papa et maman et que bébé vont pouvoir utiliser pour jouer dans le bain puisque sur chacune d'entre elles vous avez des couleurs dont on en a une bleue une orange et une verte vous avez également les animaux et que papa et maman peuvent utiliser pour faire le cri et c'est là où c'est très très gai vous avez même la possibilité de demander à papa et maman de dire à l'enfant va chercher la plus petite va chercher la bleue va chercher l'orange va chercher le cochon donc introduire tout plein de petits jeux très très simple avec simplement trois balles de bain le néoprène comme vous le savez peut-être est lavable en machine à 30 degrés donc il suffit simplement de déhousser la balle vous avez une balle en plastique à l'intérieur vous mettez sur le côté et ceci le néoprène vous pouvez le mettre donc à la machine à laver à 30 degrés en cycle délicat très facile pour papa et maman le deuxième jeu en néoprène il s'agit ici de marionnettes à doigts marionnettes à doigts qu'on peut utiliser parce qu'en fait il y a une histoire à raconter avec trois pirates qui se trouvent ici un requin et un trésor et donc les petits loups vont pouvoir aller cacher le trésor dans un bateau plémobile sous la mousse dans le bain trois pirates qui veulent venir essayer d'attraper le trésor et un requin qui guette alors et qui va essayer d'attraper croquer les gens des petits pirates mais alors ce qui est très gai aussi pour les tout petits c'est que papa et maman peuvent simplement en fait déposer les marionnettes sur les doigts s'approcher de bébé et bébé va tout simplement essayer de tirer sur les marionnettes hop et jouer tout simplement papa et maman recule la baisse leurs petits doigts et bébé soit simplement tiré dessus donc quelque chose qui peut être utilisé à long terme pour le tout petit et pour le plus grand nous avons également en coton organique des gants toilettes alors gants toilettes qui sont prévus pour papa et maman et pour l'enfant dans un premier temps pour papa et maman puisque en fait vous avez une marionnette dans le gant de toilette marionnette donc papa et maman peuvent mouiller le gant de toilette prendre du savon et venir croquer les petits pieds les petites cuisses aller faire des guillis comme ça dans le coup de bébé vraiment jouer chanter des histoires chanter des chansons raconter des histoires fait vraiment un lien entre l'enfant et la marionnette et plus tard quand l'enfant sera en âge de se laver tout seul il pourra enfiler son petit gant de toilette papa et maman pourront enfiler leurs gants de toilette et ensemble ils vont apprendre à se laver donc si papa et maman se lavent le visage l'enfant même chose va laver son visage et va donc apprendre à nommer toutes les parties de son corps nommer aussi le sens dans lequel on apprend à se laver donc la tête le ventre les bras les jambes et terminé par les petites fesses donc quelque chose aussi qui est prévu pour le long teint puisqu'on utilise le grand gant de toilette pour laver bébé quand il est tout petit et le petit gant de toilette qui est utilisé alors pour l'enfant quand il est plus grand pour aussi créer une interaction entre papa et maman alors nous avons également une autre matière qui est le silicone alimentaire donc le silicone alimentaire c'est ce qu'on utilise pour faire des gâteaux c'est ce qu'on met dans le four pour faire des cakes pour faire plein de petits muffins et donc on a utilisé cette matière là parce qu'en fait on peut la laver dans le lave vaisselle encore une fois pratique pour que les jeux de bain reste vraiment hygiénique jusqu'au bout et donc ici nous avons une pyramide une pyramide qui flotte est composée de trois éléments vous avez d'abord la petite tête de la poule vous avez une deuxième partie ici qui est perforée et une troisième partie qui sert de réception alors vous avez même la possibilité de faire un peu de musique et alors ce qui est très comique c'est que l'enfant va pouvoir dans un premier temps prendre la petite tête de la poule prendre de l'eau il va pouvoir verser dans ce petit arrosoir et alors réceptionner dans la dernière partie toute l'eau et à ce moment là souvent ils ont des petites couillères dans le bain et ils vont pouvoir tout touiller faire une petite tarte au caca pour distribuer à sa maman ou à son papa et tout ça comme je vous le disais tout à l'heure va dans le lave vaisselle toujours dans cette matière silicone alimentaire nous avons des crasheurs des crasheurs il y a trois sortes différentes ici je n'en ai que deux mais il y en a trois qui sont chaque fois comme ceci donc on peut les diviser on peut les séparer pour pouvoir aussi les laver dans le lave vaisselle donc pratique puisqu'en fait vous avez trois couleurs et qu'ils sont donc interchangeables mais alors pour les tout petits donc vous poussez l'eau rentre à l'intérieur du crasheur et l'enfant alors peut venir en appuyant venir éclabousser tout le bas le bleu vous observez il y a trois petits trous dans l'orange il y a un petit trou et il y a un troisième jaune dans lequel il y a deux petits trous donc voilà des jeux amusants aussi pour les tout petits celui-ci que j'aime beaucoup qui est un arrosoir pour jouer dans le bas en caoutchouc naturel cette fois-ci avec un trou pour pouvoir prendre de l'eau perforer de ce côté ici et donc les enfants peuvent utiliser pour jouer dans le bain en faisant tout simplement couler l'eau comme ceci et que les parents peuvent utiliser également pour rincer les cheveux de bébé pour que ça se fasse de manière toute douce et toute délicate comme ce sont des matières qui sont organiques l'enfant peut sans problème mâchouiller les petits côtés qui dépassent la petite hanse sans souci et vous mettez tout dans le lave-vaisselle c'est pratique 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 et dans cette matière là nous avons également des flotteurs donc ça ce sont des éléments que vous connaissez déjà ici on l'a simplement mis avec Joe le dragon donc l'enfant va pouvoir prendre de l'eau et l'utiliser pour le verser dans un autre petit pot dans une bouteille pour rincer le bord de la baignoire rincer le robinet rincer les bulles rincer tout ce qu'on veut et celui de Joe est perforé alors au niveau de ses fesses pour que l'eau puisse s'écouler d'une autre manière encore une fois dans le lave-vaisselle vous avez également ici un panneau de bain panneau de bain que vous allez pouvoir accrocher puisqu'il est recto et verso à la paroi de la baignoire et il est composé d'encre magique donc ça veut dire que l'encre magique ce sont toutes les zones vertes qui se trouvent ici et qui disparaissent au contact de l'eau chaude ce que je peux également vous conseiller c'est de prendre ce petit arrosoir en même temps qui va faciliter pour l'enfant en fait le changement de couleur de l'encre magique grâce au petit arrosoir ici en caoutchouc naturel et pour terminer dans les jeux de bain je vous présente 4 nouveaux petits hochets aussi en caoutchouc naturel ce sont des hochets faits comme ceci avec 4 personnages, 4 couleurs prévus avec des cornes, des oreilles des petites pattes qui dépassent pour que bébé puisse mâchouiller il est bien fermé, bien hermétique ce qui fait que vous pouvez l'utiliser dans le bain sans problème il y a un petit grelot à l'intérieur et sur chacun d'entre eux vous avez des matières à toucher par exemple sur Rosalie ici vous avez le petit pied de la vache à gratter Marius, vous avez les petites lignes à gratter sur Anaïs, vous avez les petites plumes en relief à toucher et sur Yvon le mouton vous avez le molletonnet du mouton de la vache à gratter pour qu'on ne nous a pas et sur Yvon nous a préparé et sur Yvon le mouiller pour qu'on a préparer de la mouiller et sur Yvon le mouillette le mouiller vous avez eu la 200ème羊 tout le mouiller comme le mouiller et sur Yvon le mouiller tout le mouiller A une épisttra Lui pour qu'on a préparé pour la couture